Le site est plutôt joli. Un lac, des petits bagalos sous les pins. Pour les familles mongoles, tchétchènes et géorgiennes, relogées ici après leur expulsion du squat de passé, ce pourrait être le paradis s'il n'y avait le problème des transports. Ici, tout va bien. Première chose, c'est qu'on a un toit, tu s'adjoues bien. Et le problème, c'est qu'on allait à un magasin pour acheter quelque chose. Et les enfants aussi, c'est deux petits qui sont à l'école. Je suis très content pour ça aussi. Et j'espère que le grand aussi, il va aller à l'école. Les gîtes sont à 6 km du Bourdie-Findic, 35 km de Rennes. Il faut une heure à pied pour rejoindre le premier arrêt de bus. Alors depuis une semaine, Otto ne va plus au collège. Je reste ici à la maison toute seule, je n'ai rien à faire. Et à l'école, c'est important. Et aller à l'école, c'est important ? Eh oui, on va prendre les chasses. Ce matin, le maire d'Iphindic est passé prendre les plus petits pour les conduire à l'école. J'ai amené trois merveilleux petits gamins à l'école qui étaient contents d'être scolarisés, qui parlent français et qui manifestement ont rendu aussi joyeux leurs camarades. Donc demain, peut-être que je les ramènerai soir et puis on verra demain s'il y en a d'autres jusqu'au moment où le préfet devra trouver une solution plus à même, plus proche de Rennes, plus sécurisante pour toutes ces familles. Depuis une semaine, c'est la débrouille pour tout. Les services sociaux ont livré quelques repas. Des compatriotes tchétchènes a mené des vivres, mais la situation n'est pas tenable. Ils ont été déposés ici en taxi, ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils étaient, à quelle distance de Rennes ils étaient et tout. Et là, ils découvrent de jour en jour les difficultés, notamment de déplacement, pour se rendre à leur rendez-vous. Donc il y a déjà le problème de la scolarité des enfants qui est interrompu, puisque là, ils ne peuvent pas... Donc il n'y a pas d'arrêt de bus à moins de 5 kilomètres. Et même les rendez-vous préfectures, médecins. Dans moins de trois semaines, les vacances de Noël seront là. La plupart des gîtes où sont logées les familles sont déjà louées. Il faudra alors trouver d'autres solutions.